Une fois encore, les abonnés ont triomphé face à la censure du patronat sur cette chaîne YouTube. Un deal ! Du coup, pour le plus grand plaisir de ce dernier, on va parler de ma vie à moi, Emile Zola, chef de file du naturalisme. Let's go ! Je suis né le 2 avril 1840 à Paris, d'un papa italien, ingénieur des travaux publics, et d'une maman issue d'une famille d'artisans. A mes 3 ans, on a quitté Paris pour s'installer à Aix-en-Provence. J'y ai passé mon enfance, mais mon daron a malheureusement passé l'arme à gauche en 1847. Sa mort nous a foutu dans la merde financièrement. Ma mère faisait comme elle pouvait pour qu'on joigne les deux bouts, mais franchement, c'était galère. J'ai grandi modestement. Je faisais mes études à Aix, et j'ai rencontré mon premier vrai grand pote en la personne de Paul Cézanne. Ouais, ouais, le peintre. En 1858, on est retourné s'installer à Paris. J'avais aucun souvenir de la capitale, alors pour moi c'était un peu la fête du slip. J'étais tout content, tout excité. Mais bon, à 18 piges, on passe le bac normalement. Et moi, j'étais au lycée Saint-Louis, et je l'ai planté. Bah les couilles frères, c'était pas fait pour moi. J'ai commencé à vivre ma petite vie en mode carpe diem à base de bouquins, de bouquins, d'écriture, et encore de bouquins. A partir de 1862, j'ai commencé à bosser chez l'éditeur Hachette. J'y suis resté 4 ans. J'ai accumulé les promotions jusqu'à devenir responsable de la pub. Ah, super bonne expérience, hein. Comme j'écrivais pas mal, je me suis dit, allez Emile, si je me lançais. Et bim, en 1865, je sors mon premier roman, La Confession de Claude. Parallèlement, j'ai rencontré Alexandrine, la seule et l'unique, qui allait devenir ma femme 5 ans plus tard. Mon travail se résumait à des papiers journalistiques, en plus des bouquins que j'écrivais. J'étais vraiment à fond dans le domaine artistique, et surtout la peinture. Eh, on n'est pas pote avec Cézanne pour rien, hein. Genre, c'est moi qui ai commencé à vraiment défendre les impressionnistes, quand je taffais pour le journal l'événement. J'ai enquêté sur tout un tas de publications de romans, du genre Thérèse Raquin, Madeleine Ferrat. Et à partir de 1868, j'ai commencé vraiment à penser mon projet ultime, Les Rougons Maccars. Bon, c'était encore que dans ma tête, hein, mais là je m'y mettais sérieusement. Je commençais à faire mes plans pour mon éditeur, et j'en profitais pour écrire des articles de plus en plus vénères contre l'Empire, parce que c'était pas trop mon délire, politiquement. À partir de 70, j'ai vraiment lancé Les Rougons Maccars, avec le premier volume, La Fortune des Rougons. L'écriture a duré près de 20 ans, jusqu'en 1893, pour un total de 20 romans. Ça fait de mon oeuvre une des plus conséquentes du 19ème. Ma célébrité, elle est vraiment arrivée à partir de l'assau-moire, qui a été pour moi un tournant très positif. J'ai pu me payer ma villa à Médan, où je faisais régulièrement des fiestas avec les copains écrivains. Ah, les petits jeunes venaient avec plaisir pour écrire et se réunir entre mecs de talent. Pour apprendre du maître. C'est moi qui ai vraiment lancé mot passant, par exemple. Eh ouais, Boules de Suif, il l'a écrit pendant une de mes soirées à Médan. Bon, à l'opposé de Tous Positifs, quand j'ai publié l'oeuvre, en 1886, ça n'a apparemment pas trop plu à mon grand poteau Cézanne, parce que c'est un roman qui traite de la vie des artistes. Paul s'y est reconnu et il a moyennement kiffé. Bon, apparemment, c'est la cause de notre brouille, mais ça reste à confirmer, j'en suis pas sûr moi-même. Après, j'ai pas fait que les rougomacars. Sur la fin de ma vie, je me suis lancé dans une nouvelle trilogie romanesque, intitulée Les Trois Villes, composée de trois tomes, Lourdes, Rome et Paris. Bien sûr, il y a aussi toute cette histoire avec le général Dreyfus. Bon, c'est hyper connu, mais je peux toujours vous rafraîchir la mémoire. En gros, on accusait ce pauvre Dreyfus d'espionnage et de haute trahison envers la France. Sauf que c'était des gros mythos, tout ça. Du coup, j'ai écrit une lettre à Félix Faure, le président de la République, pour défendre ce pauvre gars. Cette lettre, c'est J'accuse, publiée dans le journal L'Aurore. À la suite de mon article, la société s'est scindée en deux, les Dreyfusards d'un côté et les Antilles Dreyfusards de l'autre. Le ministre de la guerre m'a collé un procès au cul à cause de ça. J'ai été condamné à une amende de 3000 francs et un an de prison. Mais alors là, s'il croyait que j'allais me laisser faire, dès le 18 juillet 1998, j'ai fui en exil à Londres. J'ai dû attendre un an avant que la justice se décide à casser mon procès et que je puisse rentrer Pépouse en France, où j'ai commencé un nouveau cycle littéraire baptisé Les Quatre Évangiles, resté aujourd'hui inachevé. J'ai continué d'écrire jusqu'en 1902. Le 29 septembre de cette même année 1902, à Paris, je suis mort d'une asphyxie due au rejet toxique de ma cheminée, à l'âge de 62 ans. Accident, donc. Enfin, ça, c'est le discours officiel. La vérité, c'est qu'on n'a jamais vraiment su si c'était juste un accident ou si quelqu'un me voulait du mal. J'étais devenu très célèbre et j'ai pas attiré que les mecs sympas tout au long de ma vie. L'exacte vérité, on la saura probablement jamais. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ma vie, copain. Je vous souhaite à tous d'excellentes lectures. Ciao les potos ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada